Dans le cadre du plan d'action pour le respect des valeurs citoyennes et républicaines auprès des jeunes, les services départementaux accueillent des classes de collégiens pour leur présenter l'émission de l'institution départementale. Vendredi 18 mars, ce sont les collégiens de l'établissement Saint-Blaise de Saint-Sauveur-sur-Tiné qui ont découvert le conseil départemental des Alpes-Maritimes en présence de conseillers départementaux. La SNSM, Société Nationale de Sauvetage en Mer, qui intervient pour sauver des vies des marins en détresse, a adopté un plan de renouvellement de sa flotte. Cette dernière vedette acquise pour la station de Nice est baptisée Catherine Ségurane III. Le conseil départemental partenaire historique de la SNSM participe au bon fonctionnement des six antennes départementales par l'acquisition de besoins en matériel. La processionnaire du pain est connue pour être responsable de nuisances sanitaires sur les arbres, les animaux et les hommes. Afin de protéger le public et de préserver la forêt, le département participe aux côtés de l'INRA au développement de méthodes innovantes de lutte biologique contre celle-ci. Cette année, le dispositif sera enrichi par la mise en œuvre d'un procédé novateur qui sera initié dans le parc naturel départemental de la Grande Corniche. Une plaquette d'informations et de sensibilisation a également été réalisée en partenariat avec l'INRA pour informer l'ensemble des maires. Deuxième département français le plus fortement touché par le VIH, le département des Alpes-Maritimes renforce son offre sur tout le territoire maralpin. Il réorganise ainsi ses services avec le CJ06 qui, habilité par l'ARS, propose un accès au dépistage et la prise en charge des IST, à la prévention des grossesses non désirées, à la vaccination et à la santé sexuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada